Bonjour, salut, bonjour, c'est ça ? Oui, je crois qu'on enregistre. Donc, salut, bonjour. Il était temps, à 9h19, en ce 9h2024. Ah, là, ça fait cuite. À moins qu'on fasse 4 divisé par 2, c'est 2 sur 2, c'est 1 plus 8. Non, ça, on ne peut pas, on ne peut pas, il ne faut pas déconner non plus. Donc, il était temps, il était temps que j'ouvre une page neuve et que, telle la poule, je fisse les œufs. Franchement, vous avez vu, je n'ai pas été cloné. Il y a un air penchant, là, quand même. C'est pour cacher les prises derrière, essentiellement. Alors, est-ce que j'ai 9 cas spéciaux à vous ? À vous entretenir ? À vous entretenir, c'est malheureux comme formule. Donc, il faudrait, dont je pourrais vous entretenir ? Oui ! Bon, ce qui se passe, c'est que, donc, j'ai eu un coup de foudre. Mais non, mesdames, restez, restez positifs. C'était un coup de foudre sur le central téléphonique local qui a fait exploser ma livebox. On était, je crois que c'était le 23 août. Le 25, j'ai reçu ma livebox. Remplacement d'une rapidité incroyable et gratuite. Sans avoir besoin de renvoyer, de toute façon, ce qu'il en reste. Elle a fait un bruit. Avec un peu d'imagination, je l'ai vu sauter à un mètre de la table. Non, je ne l'ai pas vu sauter à un mètre de la table. J'ai senti l'odeur du cramé à un mètre de la table. Ça, oui. Et après, l'ordi, petit à petit, c'était un petit ordi. Il s'était un petit ordi. Qui n'a jamais eu le temps de vraiment naviguer avec moi. Mais bon, il a eu une longue vie avant. Comme le donne gentiment. Et je suis désolé que j'ai écourté aussi vite. Pourquoi j'ai écourté ? C'est un peu ma faute, puisqu'il était sur le secteur. De l'autre côté, l'orage était passé. Je pensais pouvoir de nouveau jouir de ma livebox et de l'accès à Internet. Mais non. Donc, j'ai un peu tout remplacé. J'ai ressenti un vieil onduleur. Comme un effilé en 2012. Ah, je ne veux pas dire de bêtises. 2011, 2012, je ne sais plus en quelle année ce collègue est parti. C'était un fan de jeux et tout ça. Donc, il avait un matos incroyable. Et en partant, tout ça, c'était désuet pour lui. Donc, par chance, a priori, la batterie tient encore. Parce qu'on m'a dit que les batteries, ça ne stockait pas finalement. Quoi qu'on leur dise. Ça ne se stocke pas très longtemps. Toujours est-il. J'espère que là, ça ne va durer plus longtemps. Alors, qu'ai-je pensé à la reprise de mon Internet en regardant les mille messages, les mille commentaires, messages, messages, et autres annonces de parution de vidéos. Donc, des messages personnels, il n'y en avait peut-être même pas une vingtaine en fait. Mais, donc, j'ai essayé de régler tout ça ces quelques jours derniers. et de jauger, mais alors de loin, puisque je ne lisais que les titres, et on sait bien que les titres, très souvent, ils sont à revoir. Alors, j'ai constaté que rien n'avait changé, si ce n'est en pire. Voilà. Il était temps que je revienne. Non, ce n'est pas que ça arrange les choses, c'est que du coup, ça ne se voit plus. Ça ne se voit plus ce que je fais dans ce... Cafarnaum. XY. Je ne sais pas si, ça. Voilà, allez, ça va. Alors, où on en est ? Ah ben oui, là, vous ne voyez rien du tout. Ça, je m'en passerai bien. Allez, hop, ciao. Et nous, on va... On va ici. Ah ouais, d'emblée. Michael Herreras. Jungle Encounter. Alors, j'ai deux choses à vous dire à ce propos-là. Un, c'est que si vous vous rappelez sur le site Redacted des époux Nathalie et Clifford, Clifford, je crois, enfin Redacted, ils avaient interviewé, c'est un des rares sites américains qui s'intéresse aux ovnis, à l'exopolitique, en fait, et aux divulgations des lanceurs d'alerte. Et il s'est fait interviewer. Il y a quelques mois, j'en avais fait une vidéo, il me semble, puisque lors d'une mission en Indonésie, les gars, ils se font capturer par une rogue agency. C'est de l'anglais, ça veut dire une agence secrète sauvage, sauvage, autonome, qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ne la contrôle pas vraiment parce qu'elle fait partie des programmes secrets d'accès spécialisé ou spécial, à accès spécial. Il faut déjà être spécialement spécial pour avoir accès à l'information comme quoi ce programme existe, parce que si vous n'y êtes pas, ce programme n'existe même pas, parce que c'est non-knowledge, spécial access programme. Non-knowledge, acknowledge, ça veut dire non-reconnu, en anglais. Donc, ils tombent là-dessus, les gars, c'est des spécialistes, ils font partie, je ne sais pas, des naviciles, sous, c'est un bon groupe déjà. Les gars, ils se font mettre pliés en quatre, capturés, désarmés, neutralisés. On leur fait signer un accord de non-divulgation de ce qu'ils viennent de vivre et de la suite pendant tant d'années, je crois. Et là, c'est le temps d'années, il a fini. Donc, c'est pour ça qu'il en parle, le gars, Michael Herreras. Donc, il est tombé sur une équipe sauvage qui faisait du trafic humain en utilisant des ovnis. Et ce n'est pas tout, mais bon, j'ai commencé à le regarder hier soir et je me suis endormi dessus, il va falloir que je reprenne. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ils en ont plus, ces infos. Alors, pourquoi je vous parle de ça, puisque c'est sur le foresightprime.com et que là, c'est payant ? Eh bien, parce qu'en mettant ces temps-ci, ce que je fais, moi, c'est qu'il y a des réglages et dans les réglages, je le fais défiler en accéléré pour que ce soit plus fluide. Je baisse la qualité de l'image, ce n'est pas gênant. et je mets la transcription au cas où je comprenne mal ce qu'elles disent. Et voilà, la transcription est en français maintenant. Alors, je sais, c'est 100 dollars l'année, je crois, l'abonnement chez Foresight Prime. Mais vous avez accès à tout, tout ce qu'ils ont déjà fait. Évidemment, tout ce qui est gratuit aussi sur leur site Foresight. Je sais quoi de leur site ? Foresight Remove Review, je ne sais pas. Enfin bon. Et aussi, ce dont ils ne pourraient pas parler si ce n'était pas sur un site privé. Ils ne pourraient pas en parler sans se voir censurés, sans même encourir des actions de rétorsion vis-à-vis de cette divulgation dont ils ne veulent pas, les méchants. Ils n'en veulent pas, de cette divulgation. Puisque les méchants, ils sont du côté des ovnis qu'on peut voir grâce à la méthode Foresight, entre autres, que Foresight nous a dévoilé. Donc, en filmant en infrarouge à au moins, à environ 120 images secondes. Et puis après, en analysant les images, parce que vous avez des objets qui naviguent entre 30 000, 40 000 km heure et 120 000 km heure. Vous voyez le genre. Non, mais je sais, je sais, vous êtes encore derrière, nous sommes encore derrière des diesels, 120 ans après l'invention de l'antigravité, enfin, l'utilisation de l'antigravité par Nikola Tesla en 1905. Waouh ! 120 ans de retard pour une augmentation de niveau de vie. Il n'y a pas un syndicat qui l'ouvre, là. Tu me diras, les syndicats, c'est ainsi. N'est-ce pas ? On m'a compris. Excusez-moi. Ah, mais il y a des choses, quand vous en parlez comme ça, vous avez des nausées. Je ne sais pas si il y a des gros bras dans les syndicats que les autres ouvriers ferment leur gueule maintenant ou quoi ? Qui s'est fait défendre par les syndicats quand il s'est fait suspendre pour éviter d'être sprittier ou autre connerie dans le genre, là ? Connerie criminelle, je rappelle. Pitzaguet, Nuremberg 2.0, CIDJ, CIGI, ce que vous voudrez, là. Anticorps. Alors, on fait passer ces trois actions de jugement, enquête et jugement. Et après, notre panorama politique va s'éclaircir de manière incroyable. Incroyable. Surtout que des fois, vous en enlevez à la suite d'un jugement, paf, paf, paf. Le gars, il n'a plus besoin d'aller faire les autres, même si on l'aurait bien invité. Ça veut dire que c'est des clubs qui font partie de toutes ces raisons illégales du mal-être terrestre actuel. Enfin, terrestre, civilisation. La Terre, elle-même, elle suit ses cycles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh, ce n'est pas le sujet, là, de faire Gaillard, cinquième dimension, on va évoluer. Non, 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 laisse tomber. Pour l'instant, j'en reviens aux informations de base qui dataient d'avant l'idée de faire le buzz. Même si la CIA était déjà passée par là quand elle a censuré la véritable histoire d'Adam et Ève par Thomas Chan qui parle justement, ainsi que Véliskovski en avait fait allusion, à la bascule actuelle, à la dérive actuelle des pôles magnétiques et la bascule en général tous les 12 000 ans d'un certain nombre de degrés, pas forcément nord-sud-sud-nord, mais un certain nombre de degrés. D'ailleurs, Ben Davidson de Suspicious Observer sur YouTube, spécialiste de la météo cosmique, d'un cosmos électrique entre nous, ça dit, nous dit que si quand vous regardez la map monde, le globe terrestre, vous en faites descendre le Groenland jusqu'à l'équateur ou jusqu'au tropique ou jusqu'à l'équateur à peu près, vous obtiendrez la configuration, ce n'est pas le mot, la position de la Terre à la suite de cette bascule magnétique qui verra s'accomplir une micronova solaire dont l'onde terrifique entraînera la bascule physique des pôles et nous mettra, nous, la France, sur une trajectoire a priori tropicale, n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? Où la Terre tondra entre, dans un sens, entre, on va dire globalement, la forme du Groenland à la suite à la suite de laquelle vous allez chercher finalement la pointe de l'Afrique, de l'Afrique du Sud. Oui, ce qui va remettre l'Antarctique dans des zones tropicalo-équatoriales qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on va y trouver elles vont fondre, la glace va fondre, on va y trouver des ruines qui datent Atlantis, des temps d'Atlantis, c'est-à-dire il y a 12 000 ans avant que cette bascule se fasse. A priori, parce que ceci dit, cet équateur penché, tout au long de cet équateur, on va y trouver de nombreux mégalithes qui n'ont pas été construits en 15 jours. qui se sont retrouvés à cette position-là équatoriale assez longtemps pour qu'une civilisation ou plusieurs marquent cet équateur de nombreux mégalithes pour de multiples raisons, pas uniquement pour montrer l'équateur, il faut arrêter d'être ballot. Je pense plus que c'est oui, je suis peut-être ballot aussi, mais je pense plus que ce c'est pour des raisons de répartition énergétique tellurique, etc. Oui, parce que ça fait partie des énergies libres à notre disposition, ça. Sauf qu'elles ne sont pas libres tant qu'on n'a pas installé les mégalithes en place et tatatata. Mais sinon, après, elles sont libres. Je veux dire, aujourd'hui, la pyramide de Bosnie, de Visoko, elle émet régulièrement, quotidiennement, des fessons d'onde, à certains moments particulièrement, alors qu'elle est bouchée, alors qu'elle a été désamorcée, de la même manière que Gobilitepe a été désamorcée. Et peut-être pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ces mégalithes, pardon, dont il reste vraiment à explorer tout le côté technique et énergétique, en général ignorée, ces mégalithes n'étaient donc pas forcément utilisées à bon escient pour l'humanité, mais peut-être pour entretenir la position de pouvoir et de contrôle de l'énergie et du pouvoir par une petite caste sur une population humaine désorientée, voire même sur laquelle ils travaillaient avec des moyens psychotroniques, entre autres. Si on écoute Tim Riffa, ça va un peu plus loin que la psychotronique technologique, mais on est là dans la technologie de ce qu'on appelle la sorcellerie, la magie noire ou autres appellations qui en fait ne sont que des dérivés de ce que c'est, c'est-à-dire une technologie mentale, essentiellement une technologie mentale mentale qui se sert de matériel physique aussi, mais c'est une disposition mentale qui oriente ce matériel de la manière qui nous intéresse pour en obtenir quelque chose. Vous êtes dans la montagne, vous trouvez un ruisseau, vous organisez une gouttière pour faire un petit moulin à eau, vous allez utiliser de l'eau, une énergie libre, a priori, même si vous avez dû organiser un petit peu, mettre votre gouttière et créer votre petit moulin, vous voyez, mais après une fois que vous avez fait la gouttière et le moulin, c'est bon quoi. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Donc voilà, où en étions-nous ? On va revenir, on va sortir cet encart monstrueux. Pour en revenir au Farsight et pour en revenir à ces équipes de criminels mafieux, surarmés, vivant à un niveau de vie qui vous ferait envier, je ne sais pas moi, d'être au courant de tout ce dont on vous parle à propos des énergies libres, de l'exopolitique, de tout le reste. Technologiquement parlant, ils ont des moyens hallucinants, des fonds hallucinants, parce qu'il n'y a plus besoin de fonds à un niveau. À un moment donné, il n'y a plus besoin de fonds. Ils les inventent, les fonds, nous on les rembourse. Ils n'ont pas de problème de fonds. Mais de toute façon, ils ont sûrement des énergies, des dispositifs de génératrices qui les dispensent de dépenser de l'argent dans les énergies, puisqu'ils l'ont. Donc, ces mégalithes entretenaient la position qu'ont maintenant les gens qui séquestrent les 6 000 brevets d'énergie libre, c'est-à-dire, ces gens, ce sont les banquiers, les industriels, le Deep State, le complexe militaro industriel, les 13 familles, plus les autres qui se sont greffés dessus, les autres clans, dont ces agences rogue, sauvages, qui se sont greffés dessus. Ah ben, c'est les gens qui ont eu accès aux récupérations des crashs, de Roswell et autres, et autres, et pas que des Américains. Et ils n'allaient pas croire qu'il n'y a que les Américains qui ont ce genre d'agence, ça j'espère. J'espère que vous avez compris que les Itis, ce n'est pas une seule espèce qui n'est non-humaine et que parmi ces autres espèces, il y a autant de variétés d'opinions, a priori, suivant l'espèce quand même, autant de variétés d'opinions que chez nous. Donc les Itis, c'est comme dire les humains, mais parler des humains qui seraient en plus implantés dans toute la galaxie, par exemple. Vous voyez, les humains de la Lune ne sont pas les mêmes humains que la Terre, ils n'ont pas la même mentalité, c'est les mêmes, mais ils n'ont pas la même mentalité, ils ne savent pas les mêmes choses. Regardez aujourd'hui, nous, soi-disant éveillés, quand on est confronté à des gens qui ne le sont pas, vous avez vu le décalage, vous voyez, et puis le manque, enfin ce qu'on leur attribue, ce que je leur attribue comme étant un manque de lucidité et de logique et d'esprit critique et aussi de connaissance et un manque de réalisme, c'est-à-dire pas de réalisme mais de souffrance dans leur vie peut-être qui leur a montré ce qui ne va pas. quand vous subissez une injustice en justice, vous vous dites qu'il y a un problème avec la justice, ce n'est pas normal, je suis innocent, je suis condamné ou le coupable n'a pas été condamné. Il y a plein de solutions pour nous emmerder. vous dites, il y a un problème. Là, vous voyez, ça fait combien ? On est en septembre 2024. Ça va faire un an ou deux ans à Gaza ? Un an, rien qu'un, je ne sais plus. Déjà, trois jours, c'est trop long. Alors, on est perdu, je suis un peu perdu, puis à la suite de ces 15 jours de vacances, presque 15 jours, je ne sais plus rien. Je sais tout, évidemment, mais je ne sais plus rien. Comment dire ? Tout s'est remixé comme dans un hachis parmentier. Il y a le tout à la fois, il n'y a rien qui a changé. Et la qualité de la viande l'a encore empiré. Les patates aussi, enfin voilà. Je me demandais hier si ça servait vraiment à quelque chose de mon genre de travail, vu qu'en reprenant là, à bout de 15 jours, je regarde le niveau de conscience des gens dans leur débat politique ou pas. Ma voix, à part les gens qui étaient déjà branchés ufologie, qui, eux, en sont toujours au même niveau, ça évolue. Ils apprennent petit à petit tout ce qu'on sait déjà depuis des années, mais c'est bien, il faut la créer un jour ou l'autre. C'est cette base de connaissances qui varient en plus, un petit peu. Enfin, qui varient, mais qui décrit un panorama global commun dans lequel, voilà, il s'agit de comprendre qu'effectivement, si on a de telles technologies, qu'est-ce qui se passe dans ces terrains de conflits entre, par exemple, l'OTAN et la Russie où c'est justement deux personnes qui sont à la même table du Deep State. Les milliardaires, ils bossent ensemble, d'où qu'ils viennent. Les sectes secrètes ou discrètes, elles sont partout, ou aussi, de la même manière. Elles luttent contre elles, mais toujours sur notre dos. Entre elles, un peu, mais toujours sur notre dos. Et dernièrement, est ressortie l'idée comme quoi quoi qu'il se passe sur la planète, c'est fait pour que l'agenda que les patrons de la prison ont décidé d'appliquer, c'est-à-dire notre soumission complète et notre transformation complète, se servir de notre matériel génétique humain pour en faire des soldats ou n'importe quoi, porteurs d'organes, amuseurs publics, je ne sais pas quoi, du matos, du bétail malléable, dont malheureusement notre science ne reconnaît pas tout le côté ésotérique de sa conception, c'est-à-dire le côté énergétique, ce qui, un, permet le transhumanisme actuel avec le V-BAN et le contrôle cellulaire par des nanotechnologies sous fréquences gérées par l'intelligence artificielle, dont personne ne parle toujours non plus vraiment quoi. Si, il y a Jeanne Traduction qui a enfin traduit le docteur Campbell qui, en tant que docteur en pharmacie, ou en pharmacie ou en soins infirmiers, en soins infirmiers pour être précis, je crois bien, est une poiture quand même aujourd'hui, mais il commence à avoir le niveau qu'on avait sur ma chaîne il y a deux ans quoi. à moins qu'il se soit vraiment modéré pendant deux ans, histoire de ne pas se faire censurer autant que moi. Non, parce qu'il a quelques millions de vues lui quand même. Et il interview des gens de la planète entière aussi, comme Anna Maria Mielcea ou Karen Kingston ou Maria Z ou Todd Callender ou plein d'autres gens qui enfin se réunissent avec la Quinta Columna qui a cité Anna Maria ou inversement. La Quinta Columna qui, je fais un cas très utile, a remarqué que la nicotine nuisait énormément aux nanotechnologies qu'on pouvait observer dans des anesthésiques dentaires qui ont été séchés depuis trois semaines sur une plaque. Là-dessus, il déverse un liquide bourré de nicotine et vous voyez la nicotine qui bondit sur les petites puces. Vous voyez, c'est les petites puces carrées là au milieu de cette cellule. Vous vous demandez ce que ça fout quoi. Puis qu'est-ce que c'est comme cellule. Ça bondit dessus, ça la dissout on dirait l'intervention d'un jean dans un film de science-fiction avec des jeans. Pouf ! Pouf ! Disparait ! C'est carrément bon pour le moral de voir ça. Ah ben oui, vous savez, nous on cherche les trucs qui nous aident en ce moment. Quand vous tombez sur quelque chose qui marche, ça fait du bien quoi. Alors merci beaucoup à la Quinta Columna et à tous les chercheurs divers et variés. On fera un petit tour quand même chez eux tout à l'heure. Pour en revenir une dernière fois à Michel Herrera dans cette étude de Remote View par le Farsight sur sa rencontre avec ses équipes surtechnologiques, par rapport à nous elles sont sûres, sinon par rapport à l'humanité c'est le niveau normal qu'on devrait avoir tous. Cette technologie, ces déplacements en ovni, et puis si leurs activités étaient connues, on aurait des services de chevaliers blancs qui s'occuperaient de leur cas. je veux dire, les gentisities ne sont pas du tout de ce côté-là. Alors on rappelle, le Farsight, il observe avec sa méthode de 120 images secondes tout ce qu'on peut voir dans le ciel et ça essentiellement ce sont les méchants. C'est le programme spatial actuel, les SSP se crée donc actuel, mondiaux et ils sont dirigés par les gardiens de la prison, les reptos, les gris, les mantis, etc. Et ils maltraitent tout le monde, ils maltraitent des gris, ils maltraitent des humains, ils maltraitent des Sasquatch, ils maltraitent tout le monde. Ils arrivent même à se maltraiter entre eux. Donc, je vous dis, ils se tirent la boire entre eux mais c'est toujours sur notre dos. Et chez nous, ils ont essayé d'inclure cet état d'esprit comme le disait Don Juan à Castaneda, à Carlos Castaneda pour nous vaincre, ils nous ont donné leur état d'esprit. Ils ne sont pas rentrés en conflit, ils nous ont donné leur état d'esprit ce qui fait qu'ils ont créé chez nous la peur de manquer, la compétition, l'aigreur, vous voyez, ce qui entretient la psychopathie et le besoin de toujours la peur de manque et de toujours en vouloir plus, en avoir plus. Cette hubris dont on parle ces derniers temps. un petit peu, hein ? Depuis quelques mois. L'exagération dans l'abus. L'exagération dans l'abus, sans limite. Voir plus au-delà. Bon. Alors, je vous disais que maintenant, c'est traduit en français. Donc, auparavant, je comprends que ça manquait d'intérêt pour vous. Maintenant, ceux qui ont les moyens et qui veulent s'abonner, écoutez, étant donné que vous pouvez vous passer de mon travail puisqu'il a été fait par une machine, je suppose. vous pouvez avoir accès à toutes ces informations-là directement. Et moi, sachez que je ne le faisais plus puisque comme c'est sur le compte privé, je n'ai plus le droit de le faire. Je n'ai pu traduire que celles qui m'ont autorisé à traduire ou globalement celles qui n'étaient pas interdites. Celles qu'on pouvait trouver sur YouTube, par exemple. donc, ils n'avaient pas un niveau censurable. Non, leur but à eux, ce n'est pas de ça. Pardon. De la monnaie sur notre dos, leur but, c'est d'amener tout le monde à une conscience exopolitique, exoconsciente un peu plus avancée, voire donner l'envie aux gens d'évoluer psychologiquement, non, d'évoluer spirituellement en faisant travailler leur cerveau, en développant leur capacité intra- et extra-corporelle. En fait, ce n'est pas que extra-corporelle. Ça passe partout, alors, c'est autant dedans que dehors. Et cet affinement de la notion qu'on peut avoir de ce que c'est la conscience au sein de l'existence, au sein de l'existence. Quand je dis l'existence, je prends en compte évidemment l'univers, le lieu. L'endroit, les acteurs, l'action, je prends tout. Comme d'habitude, on veut tout prendre. bon. La séance, elle va être super, je pense qu'on va apprendre des trucs, mais c'est affligeant comme information. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte qu'on se fait attaquer par des gens qui ont plus de moyens que nos services de protection. Alors déjà, vous étiez déprimés parce que vous aviez remarqué que les services de protection humains n'étaient pas là pour protéger l'humain, mais étaient là pour le... C'est pas drôle. Lui tapait sur la gueule, lui arrachait les yeux, des mains, de tout, dès qu'il lui prenait l'envie de se dire non mais peut-être que là, il y a de l'abus dans le boulard. Vous avez remarqué qu'en plus, même la justice n'était pas de son côté. Alors déjà, le moral, ça n'est pas fort. Et là, en plus, maintenant, vous remarquez que de toute manière, même s'ils voulaient, ils n'auraient pas les moyens. Puis qu'en plus, ils bossent pour les mêmes bosses. Là-haut, far away. Ils ne sont plus tellement far away, d'ailleurs. Far away, ça veut dire très loin en anglais. Ils sont far away, some frisco to far away from L.A. Je chante mal ce matin. Ce matin aussi ? Oui, bon. Attends, tu vas au coin. Vente de galopins. Il était temps que je revienne de mettre de l'ordre ici. Bon, je peux naviguer ? OK, on va aller voir tout le cigalbard. Tout le cigalbard, c'est une ainsi que RFK Junior. Ce sont deux personnels politiques qui sont plutôt ralliés à Trump ce coup-ci. Et là, elle est interviewée par Sarah Westall. Non, ce n'est pas elle, d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. C'est Richard Lighthouse qui est interviewée. Mais elle, il s'avère qu'ils l'ont placée aussi sur la liste des individus cibles. le programme secret de torture des individus par le Deep State est à 10 niveaux au-dessus du niveau 17 présidentiel de secret défense. Le niveau des codes nucléaires, c'est le niveau 17 de sécurité défense. Top secret de la numéro 17. Et plus vous montez, plus vous montez. Le MJ-12, c'est bien au-dessus. Bien au-dessus. C'était bien au-dessus. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont dans le MJ-12, d'ailleurs. 20 ? Je vous disais 12 minimum. Un ? Et donc, elle s'est fait interviewer. Elle a un post sur X. Twix. Deux doigts bien placés. Pardon. Kamala Harris dit qu'elle croit dans la liberté. je vais vous le traduire, je vais essayer pour voir. Il faut que tu essaies. Mais elle, Tulsie Gardebar, a été placée sur une liste noire une fois qu'elle l'a critiquée publiquement. Personne ne sera en sécurité des rétorsions politiques sous une administration Harris, qui en fait est Obama en plus. je suis en train de risquer ma vie en ligne pour ce pays et maintenant, le gouvernement me traite de terreur, de menace terroriste. C'est une terroriste domestique, comme on dit. C'est une ancienne Marines, me semble-t-il. Oui, genre la poule là, tu m'amènes mon café, paou, avec une chasse, s'il te plaît. Oui, elle se bouge, quoi. Et donc, ils la traitent de menace et ils la torture sous psychotronique. Elle a servi 21 ans, elle a été sur tous les terrains de bataille. Et elle sert encore aujourd'hui. Bon, voilà, l'idée, ce n'était pas tant de faire de la pub pour Madame, qui, je ne sais pas quelle est sa position, vous savez, Trump, il faut laisser Bibi finir le boulot quand même. Donc, on se calme là. RFK aussi. Oui. Bon, RFK, ces derniers temps, il déballe. Il déballe pas mal, ça va. Je confirme que ce qu'il dit, on le sait déjà. Mais nous, on le sait. Les autres là, non, pas tellement. Ils ne veulent pas le savoir, mais c'est dingue. Ça, c'est dingue. C'est dingue. Ça, c'est très irritant parce qu'il ne veut pas le savoir et il se rebelle contre nous. Ils font comme si on les attaquait finalement. On leur donne les infos. Il va pleuvoir cet après-midi, paf, et le présentateur météo prend une claque parce que les gens voulaient du soleil. On en est à ce niveau-là aujourd'hui de trois petits poids. On ne sait jamais. On n'a plus rien de droit de ne rien dire. on dit ce qu'on veut. Avec des amis dans les big tech. Les big tech, c'est dynologie, smartmatic, c'est tout ce que dénonçait Patrick Bergy, je crois, B-E-R-G-I-Y, chez Brandon O'Connell, O'Connor, O'Connell, O'Connell, je ne sais plus. Et, oui, je perds, j'ai perdu. Et, Alex Jones, entre autres. Et il disait tout. Ce que vous avez comme information, c'est absolument juste ce que le deep state veut que vous connaissiez. J'avais sorti un article comme quoi Peter Thiel et je crois que c'est Elon Musk sont de toute manière tous les deux finalement liés au deep state technologique. Alors, bon, peut-être qu'ils essayent de se débattre dans l'espace d'action qui leur reste disponible, mais ils sont quand même liés dans une politique globale qui amènera la Terre à la soumission sous les ondes et les nanotechnologies par intelligence artificielle diverse et qu'elle soit allemande, française, suisse, non, je déconne, américaine, russe ou chinoise, les intelligences artificielles, toutes les trois, bossent ensemble contre nous. alors elles vont dire ouais, nous on respecte ci, nous on respecte ça, oui, mais bon, on vit peut-être mieux en famille en Russie, mais a priori, reconnaissance faciale, QR code, le speech n'était pas obligatoire, mais aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas la presse alternative russe pour dire qu'ils ont les mêmes infos, Quinta, Columna, Anna-Maria, Mielcea, nanotechnologie, transhumanisme, IA, cancer en masse et réussite de l'iverméthine, phanabazole, striptomycine, je ne sais plus quoi, en signe, pour résoudre de multiples turbocans points serres, souvent dû à de multiples injections dernières de produits divers dont le graphène et les nanolipides n'étant pas de biologie naturelle, mais plutôt étant considérée comme de la biologie synthétique, ont transformé les gens qui en sont contaminés en non-humains. Ils ne sont plus humains, ils n'ont plus l'ADN humain, donc ils sont transhumains, et donc, à mon avis, ils ne sont pas protégés par les droits de l'homme aujourd'hui. Donc, ces gens-là ne peuvent même plus demander Nuremberg, si ça se trouve. Ni rien. Ni rien. Ils vont peut-être s'unir, ils sont majoritaires sur la planète maintenant. Il y a plus de gens qui sont spritchés et contaminés que de gens qui ont un sang pur. Je crains fort, je crains fort. Parce que ça, c'est contagieux. On n'a jamais trouvé de soi-disant VI, RUS qui se propage d'un individu à un autre. D'ailleurs, on n'en a jamais isolé un seul. Par contre, on a trouvé des parasites, toutes sortes de microbes divers, de spores, de champignons, de bacilles qui, eux, peuvent se transmettre. Si le terrain est favorable, si le terrain n'est pas favorable, ils ne se transmettent pas. Par contre, les nanotechnologies, elles, ne sont plus bloquées par le système immunitaire. Le système immunitaire qui, lui-même, est très mal développé, appris, étudié, conçu, compris. Puisque, ainsi que nous le dit Sabrina Wallace, on a oublié que l'aura, le biochamp, est la première barrière de défense, quasiment. il y en a peut-être des plus fines avant encore, plus fines, plus éthérées, plus là, et plus autour, plus grandes autour. et qu'il y a moyen, en travaillant le sentiment de frisson, en créant le frisson, la chair de poule, de stimuler ce biochamp, d'en garder le contrôle et donc d'aider à la répulsion électrique, électromagnétique des nanoparticules qui sont elles-mêmes magnéto-guidées. Et elle trouve cette énergie dans les fréquences et dans le corps humain qui lui-même est électrique puisque nous sommes des particules fractales d'un corps électromagnétique global. Oui, à peu près. Maintenant, la Terre ne ressemble pas, mais on en est une image fractale. D'où le respect de la création selon le nombre d'or, etc. comme dans les végétaux, etc. Ah bon, ce n'est pas le sujet. Ensuite, oui, donc ça, c'était l'article. Ça, c'est Pétard. Qu'est-ce qu'ils font ? Pétard. Ils lancent une plateforme numérique pour nous permettre de réserver et de programmer facilement notre prochaine V-A-C-C-I-N-A-T-I-O-N. Si. Bon, c'est très bizarre. Normalement, à priori, tout le monde est à jour de ces traitements Spritch. il n'y aurait besoin d'en faire d'autres que si vous allez dans des coins où il y aurait des maladies que ces Spritch pourraient soigner. Tout ça, c'est faux comme explication. Mais enfin, bon, je continue mon élucubration vis-à-vis ou vis-à-vis de nouvelles maladies inconnues. Mais il n'y en a pas des nouvelles maladies inconnues. tout ce qui arrive, c'est de nouvelles intoxications de multiples niveaux de plus en plus complexes, avec interactions de plus en plus complexes, de toxines divers, y compris d'anotechnologie aujourd'hui, dans une ambiance de fréquence de Wi-Fi, de Bluetooth, d'électrosmog généralisé, avec du Starlink qui maintenant passe de partout, n'est-ce pas, etc. Ils en seront peut-être à 12 000 satellites là-haut, 12 000 déjà. Ils en veulent 48 000 et ça, c'est juste Starlink. Normalement, on devrait finir, je me rappelle à peine l'article de Furstenberg, on devait finir avec 847 000 différents satellites à renouveler tous les 4 ans ou tous les 6 mois ou tous les... Tout va bien. Bon, en fait, non, tout va très, très, très mal. Ces gens-là ont décidé qu'on passerait cette nouvelle révolution industrielle en adoptant ces technologies à ces niveaux d'utilisation actuels. Je ne suis pas contre la technologie, je suis contre les mauvaises fréquences qui nous nuisent. Il y aura peut-être moyen de trouver des bonnes fréquences et des bonnes technologies. En fait, tous les gens qui ont inventé toutes les machines pour soigner toutes les maladies, les savants français entre autres, mais ils se servaient de fréquences aussi et de technologies et ils avaient un bon impact. donc voilà quoi. Le but du jeu, c'est juste d'être intelligent. Mais bon, être intelligent, ça veut dire vouloir préserver sa santé et son futur. Or, c'est encore une preuve que la politique actuelle n'a pas ça comme but et je ne dis pas qu'ils sont idiots. Donc, tout en étant intelligent, si leur but, ce n'est pas notre préservation et notre bon futur et qu'au contraire, ça semble être le contraire, je ne sais pas où est le problème pour analyser la situation d'aujourd'hui. Il y a des ripoux aux commandes et ils ne vont pas lâcher la barre et leur but, c'est de nous nuire à donf, en clair, à donf. Comme ça, globalement, je ne décris pas trop les choses pour ne pas vous mettre des images malsaines en tête, mais vous avez compris ce dont on parle. Donc, on ne veut pas le savoir, on prépare le pire, mais on imagine le mieux, le mieux. Voilà, c'est ça où il faut envoyer notre énergie positive, la visualisation, c'est voir le monde meilleur. Et si possible, le meilleur pour soi, mais pour le monde entier aussi, ou alentour, parce que sinon, autant aller tout de suite chez les banquiers, eux aussi, ils veulent le monde meilleur pour eux. Ils ne sont plus humains, ils vivent mal, ils sont perturbés, leur enfance, c'est peut-être avec une petite cuillère en argent, mais elle n'est pas que dans la bouche, a priori, etc. Regardez les révélations des enfants illuminatis, ce n'est pas une enfance, c'est un parcours de guerrier, un parcours du combattant psychologique en enfer. En fait. Évidemment, après, les enfants martyrisés ont plus de facilité à reproduire le schéma qu'ils ont subi, cercle vicieux amplifié. Bon. Donc, on a compris, ce n'est pas un article que je veux détailler pour leur faire de la pub, c'est juste histoire de dire, ils ne s'arrêteront pas. à moins qu'on ne les arrête. Oui, bien sûr, à moins qu'on ne les arrête. Moi, je ne sais pas comment on peut les arrêter. Je n'ai aucune idée. Franchement, je ne vois pas. J'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas du tout. Par contre, il y a un truc qui me gêne quand il y a une manif, fait que les gens éboulent des pneus. Il y a une manif écolo et les gens éboulent des pneus. Ce n'est pas terrible comme idée, vous voyez. Il faudra arriver à éviter d'être encore plus néfaste que la cause de notre mécontroutement. Vous voyez ? Oui, je parle à mon couvert. Vous avez vu ces vidéos sur les rues de Londres avec il y a une moisson parmi certains artefacts artificiels. Il y a une moisson. C'est bien. C'est une très bonne idée. C'est un bon début. Il y a d'autres trucs à faire, je pense. Je ne suis pas très technicien, mais là, on a bien des petits ingénieurs. J'ai failli faire ça, moi, ingénieur. Je pense que mon état d'esprit de gamberge et de tervigérisation et d'équilibration et d'élucubration, et de ce que vous voudrez existe encore. Je vous le souhaite, parce que franchement, vous l'opieriez quelque chose. en passant entre les gouttes et les reconnaissances diverses, variées, vues de très loin, de très près, en infrarouge, pas en infrarouge. Voilà. Non, mais franchement, là, il faut un certain niveau technologique rien que pour commencer à faire les moindres petites bêtises. C'est hallucinant, quoi. J'ai demandé aujourd'hui, voilà, vous aimez la difficulté, vous allez être servi. Tiens, ça, c'est Karen Kingston sur son substacle qui nous dit que Pfizer est poursuivi pour conspiration à commettre des fraudes et des actes inconscients. Irraisonnables, je dirais, inconscients, souvenables, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je dirais déraisonnables. Là, je n'ai plus ma petite traduction. Ce n'est pas grave. On pourrait l'avoir peut-être en gros. On pourrait l'avoir en gros, la page complète. Oui, des actes de fraude et d'inconscience, oui, mais c'est mal traduit. Eh oui, vous vous rendez compte ? Au Kansas, 8 septembre 2024, Chris Corbar, attorney général du Kansas, poursuit actuellement Pfizer et donc, il y a un article qui résume les accusations civiles, y compris de conspiration avec les ministères du gouvernement des États-Unis et des organisations du troisième parti, quel troisième parti, je ne sais pas, pour commettre une fraude. pourquoi cinq États américains poursuivent Pfizer mais pas Moderna ? Non, parce que c'est hallucinant la situation. Ils sont rangés entre eux, il y en a qui ont développé, il y en a qui peuvent porter plainte, il y en a qui ne peuvent pas porter plainte parce qu'il y en a qui ont posé le brevet. C'est les brevets qu'ils ont déposés en 2002, quoi. Ouais, le C-19 en 2002, ah bon, déjà ? Tu prépares les masques aussi ? Il faut que tu pousses les gens à penser qu'ils sont sûrs et effectifs alors qu'ils sont inutiles et toxiques, les masques. Mais, tu peux. Oh, j'ai perdu ma chaîne vidéo. Piou ! Pour information, machin, pas en accord avec le gouvernement sur les sprits. Écoutez, je ne sais pas, mais entre le, je ne sais pas combien, 20, 30 vidéos de YouTube qui ont sauté, 30, j'exagère peut-être un peu. La chaîne Vimeo qui saute, mais à chaque fois, c'est un acte illégal à mon encontre. Si je porte plainte, je ne sais pas si c'est pour les droits d'auteur, la vidéo, sinon je ne sais pas, mais c'est pour le droit à l'expression au moins. Si je porte plainte, si on porte tous plainte, tous ceux qui se sont fait abîmer la trajectoire professionnelle sur Internet, on va dire, on ne pourrait pas les calmer, là ? En même temps, les gens qui ont perdu des proches sourirent votre île, ils pourraient peut-être aussi se manifester. en même temps, les gens qui voient leur enfant de 17 ans prendre une attaque cardiaque en gagnant le 100 mètres, ils pourraient peut-être… Parce qu'eux, là, ils ont du pouvoir quand même. Vous regardez sur Alcyone Pléiade conseillé, il y a des dizaines et des dizaines d'artistes qui ont souvent fait la promotion du speech qui aujourd'hui annulent leurs concerts et annulent même tout puisqu'ils meurent de concerts. ou autres. Bon, au moins, je dis ça comme ça puisqu'il y a des artistes parmi nous, là, pas beaucoup, mais il y en a 4-5, mais eux, quand ils parlent tout de suite, ça fait quelques millions de vues ou d'écoutes. Et je ne pense pas que ces idées que je viens d'émettre soient idiotes. On commence par le Pizzagate et Nuremberg après ? Ou aujourd'hui, Nuremberg touche plus de monde que le Pizzagate ? Oui, touche plus de monde. Et ce n'est pas fini. L'autre non plus, ce n'est pas fini. Le Pizzagate non plus, ce n'est pas fini. Il y a déjà des gens sous les verrous qui en général s'en sortent bien, mais il y en a encore plein dehors, il y a plein d'enfants qui souffrent et qui meurent. Bien sûr, ce n'est pas fini. Mais les gens, jusqu'à présent, ils arrivent à peine à découvrir le phénomène. Tandis que l'autre, non seulement ils l'ont découvert, ils le découvrent, mais c'est une menace qui perdure. Barnier, il est pro Vax Total. Mais qui c'est ces gens ? Il nous a déjà bafoués en 2005, en 2005-2008 avec le refus de l'Europe qu'il a accepté. Enfin, on pourrait les calmer, je pense, moi. Comment est-ce que ces gens qui ne sont pas docteurs en général peuvent s'exprimer sur les produits médicaux ? On n'a pas le droit de faire de la publicité normalement pour un produit médical. où on n'a pas le droit. Il faut être de la partie, il faut être médecin, il faut prendre hyper des précautions, il faut... Je ne sais pas, moi je vous parle des fois de produits, je vous dis que ça existe, moi je ne vous parle pas de protocole, je ne les connais pas, mais il y en a, je pense. Vous pouvez les trouver si ça vous concerne. Rien que de dire ça aujourd'hui, ce n'est pas bien, il paraît. mais je suis désolé, on a raison, non seulement on a raison, mais c'est eux qui ont tort. En plus, c'est les criminels, en plus ils n'ont plus le droit à la parole, ils ont triché partout, ils ont menti partout et ils ont souvent des cadavres dans leur trajectoire, dans la trajectoire de la politique pour être plus global. Et alors, on disait, il y a 140 morts derrière les Clintons, oui, mais là, il y a des gens qui ont pris des mesures qui d'emblée ont crié 1000 morts à l'heure. C'est un chiffre au hasard, 1000 morts. Il y a combien de maisons de retraite en France ? Il y a eu combien d'équipes qui se sont baladées dans les rayonnements, dans les étages avec du matos délétère, avec du matos aux actions iatrogènes. Iatrogènes, ça veut dire que vous vouliez faire quelque chose et en fait, vous le loupez. Je voulais renforcer le barrage dans la rivière, je rajoute trois planches et en fait, ces trois planches finissent par déclencher la rupture du barrage, carrément. La retenue d'eau n'est pas assez progressive. Je ne sais pas pour que raison la retenue d'eau n'est pas assez progressive et la force de l'eau est supérieure à ce que j'ai pu proposer pour la retenir. Pardon. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a toujours pas d'eau dans la rivière malgré le fait qu'il pleuve depuis une semaine à peu près. Régulièrement, et ma serre s'est crachée. Vous l'avez déjà dit ? Non. Pas grave, j'ai mangé les dernières petites tomates et je comptais la démonter. Elle n'aurait jamais tenu la neige. Pas avec la structure que j'avais faite. Bon. On continue sur l'article de Karen Kingston. Non, on ne continue pas. Article suivant. Ah, Sam. Sam368.substac.com la guerre des poisons, des gaz poisons toxiques. La guerre des gaz toxiques dans nos corps. Ou pourquoi la biologie synthétique paralyse notre système immunitaire ? Pourquoi se développe-t-il un syndrome d'immunodéficience acquis ? Donc, un système immunitaire qui parabolo, quoi ? Ah, les corrélations suivantes ont émergé à l'analyse des différentes sessions de visionnement à distance. Le remote view, quoi. Rappelez-vous, Sam, il travaille. Il fait aussi du remote view pour s'amuser le soir après ses journées de travail. Et il a des résultats qui orientent ses recherches et lui permettent de trouver effectivement des résultats positifs dans les éléments à utiliser pour participer à la chélation de notre corps, c'est-à-dire au nettoyage, non seulement si possible des nanotechnologies, mais aussi de toutes les briques élémentaires chimiques qui servent à la construction de ces nanotechnologies ou à l'élaboration ou à l'élaboration d'un caillot caoutchouteux non humain dans notre circuit sanguin. Nous connaissons tous les capacités énormes de la métamorphose de la nanotechnologie et sa capacité à changer d'un état agrégé à un autre. Il y a un état complètement négligé qui est un gazeux. En quart. Vraiment en quart parce que quand je dis des choses, j'essaie de comprendre ce que je raconte. Et l'état gazeux, pour l'eau, l'état gazeux, ça ne change pas la molécule d'eau, peut-être que si. Peut-être que si. Si, si. Sûrement. En fait, ce que ça change, c'est la densité du nombre de molécules dans un volume donné. Quand c'est très serré et que ça ne bouge plus, c'est de la glace. Quand c'est un peu moins serré, et oui, la glace prend de la place, et que ça bouge, c'est de l'eau. Quand c'est encore moins serré et que ça bouge encore mieux, c'est du gaz. Mais c'est la même molécule. Bon, maintenant, moi je pense que cette molécule, entre les atomes d'hydrogène et celui d'oxygène, il y a une angulation particulière qui varie. Elle doit varier de 104,8 degrés à 120 degrés ou plus, peut-être. Ou moins, aussi. Voilà, ça reste un domaine de recherche tout nouveau. Il y a Gérard Pollack, Gérard, je crois bien, le docteur Gérard Pollack qui a fait des études sur l'eau. P-O-2-L-A-K-A-C-K. Avec la zone EZ, EZ, avec le quatrième état de la matière, avec sa conduction de l'électricité, oui, oui, de l'eau pure, aussi. C'est d'ailleurs plutôt plasmatique. Enfin, c'est magnifique, c'est passionnant et c'est au début et on ne l'apprend pas à l'école alors que c'est la base, mais bon, ce n'est pas le sujet. Point 1 de la dernière séance. Il s'agit d'un gaz de type silicium qui nécessite l'activation d'un second gaz sulfurique pour former une forme cristalline dans notre corps. Comme nous l'avons tous vu, ces cristaux sont capables de se transformer en forme liquide et d'aller dans le cycle de développement ultérieur. Deux gaz qui se combinent pour donner un cristal. Ce n'est pas nouveau, on connaît ça, à peu près. On connaît le sel de table, c'est du chlore qui est un gaz normalement et du sodium qui est un métal. Mou, mais c'est un métal. Vous voyez ? Puis ça donne des cristaux. Bon, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas un exemple similaire puisque ce n'est pas deux gaz, mais bon, c'est histoire de dire. Point 2, le lien avec le système immunitaire. Nos phagocytes, des gros globules blancs qui phagocytes, sont également connus sous le nom de cellules de piégeage. Elles retournent les corps étrangers et les dissolvent. si vous étiez une bactérie ou une cellule de défense dangereuse du corps, est-ce que vous en fuiriez une cellule de défense ? Ah oui, oui, et que vous feriez poursuivre par une cellule de défense du corps, est-ce que vous ne vous en fuiriez pas ? Pourtant, on n'a jamais vu un globule blanc. Je n'arrive pas à parler. Vous voyez ? 15 jours sans parler aussi, mais on ne parle plus. Ça courir après ces victimes. Alors, comment le font-ils, ce phagocytage ? Ils paralysent les cellules à l'aide d'un gaz de combat, le monoxyde d'azote. Ils le produisent, ils l'émettent et les membranes des cellules ou des bactéries absorbent le gaz et sont paralysées pour un instant. Ensuite, donc, la cellule de défense peut calmement entourer l'envahisseur et commencer à détruire ses membranes. Ce gaz n'est pas inoffensif pour notre corps. Il y a donc une substance qui peut neutraliser ce gaz, des substances contenant du soufre qui sont principalement stockées dans le foie. Si le corps manque de soufre, il commence à réduire sa défense. Il réduit donc un système immunitaire non spécifique général qui constitue la première ligne de défense et peut être prouvée avant tout dans l'annumération globulaire. Je dis donc la deuxième ligne de défense parce que la première, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'épiderme, c'est le biochamp. Il y a le biochamp, il y a l'épiderme, il y a du monde là autour, mais bon, ce n'est pas le sujet tout à fait, on a compris ce qu'il voulait dire. Personne ne laisse une armée de déclenchements heureux, donc c'est mal traduit, mais oui, personne ne laisse ces choses-là se faire librement. Les cellules T1 sont réduites et au lieu de cela, plus de cellules T2, c'est les lymphocytes T1 et 2. C'est une variété de soldats de défense appartenant au système immunitaire. Et donc, le système T2 active le système spécifique. Cela correspond à l'image typique du VIH ou du SIDA. Nous avons donc un tableau clinique identique qui n'a pas besoin de la virus pour se développer. Tiens, oups ! Donc, il y a le docteur Heinrich Kremer qui a fait une étude là. Vous pouvez consulter, il y a un lien. Là, il y a un truc bizarre, intéressant. La nature hermaphrodite des cellules. La sexualisation des cellules. C'est vraiment un sujet qui ne m'avait pas l'idée. Il n'y a pas besoin. C'est une reproduction à l'identique de soi-même. On se partage en deux. Je vois bien la division cellulaire par les chromosomes de milieu. Mais il y en a d'autres des reproductions. Puis, c'est tellement instantané ces moments de germinaison d'œufs quand ça passe de deux à quatre à six à huit. Enfin, deux à quatre à huit à seize. Pardon. Trente-deux, etc. C'est vraiment... Au niveau du temps, j'ai du mal à intégrer ces chronologies-là au sein de la vie continue où tout se passe en même temps dans notre corps. Et donc, en général, avec des activités bien différentes de juste la reproduction cellulaire. Surtout cellulaire. Bon, ce n'est pas le sujet. Encore une fois, les deux composants, les gaz contenant le silicium et le gaz sulfureux, quand ils sont seuls, ils sont relativement inoffensifs. Mais dès qu'ils se rencontrent dans notre corps, le processus réel commence. Le point trois, c'est la combinaison de ces faits avec la nanotechnologie, avec la présence de la nanotechnologie. Comme si nous supposons... Je ne sais pas. Je vais peut-être répondre. Je ne sais pas. Bon, j'espère que ça a repris. C'est incroyable. C'est un 06 quelque chose. Un numéro de portable et c'est une machine qui me se fout de ma gueule à propos de l'augmentation du prix de l'électricité. « Oh, il y a l'électricité qui est augmentée. Je ne peux rien faire. J'en peux plus. » Il ne faut absolument pas que je croise le personnel de Strasbourg ou de Bruxelles dans un ascenseur. Il va y rester longtemps dans l'ascenseur. Pourquoi ? Je crois que ça va tellement me faire ièche que je vais péter et qu'ils vont se sentir mal. Voilà. Genre. Ouais, ouais. Du coup, ils vont se décomposer dans la moquette. Non, moi, je suis immunisé. J'allais dire « Je suis unifugé. » Je plaisante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne risque pas. Déjà, je vais croiser dans l'ascenseur. En plus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne veux pas leur faire ce que je leur reproche de nous faire. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je peux dire « Oh, il faut les cornes ! » « Oh, la menteuse, elle n'est pas belle. Elle n'a pas donné ses SMS. Je vous dis que je fasse quoi ? » Bon, ce n'est pas le sujet. Il y a des jours où je repense à Fight Club. Oui, oui, mais c'est gentil. J'ai commencé la vidéo en vous parlant des agences ROG qui disposent de matériel supérieur avec possibilité de voyage à une vitesse incroyable, de puissance de feu hallucinante, de rapidité, d'invisibilité, d'antigravité, de savoir à l'avance de ce qu'on va faire, de ce qu'ils vont rencontrer dans la journée. Ah ben, si j'étais eux, je le ferais, les petites séances des remodios du matin ou de la veille pour la journée d'après. Des trucs dans le genre. Je pourrais... Mais enfin... Mais enfin, si je suis milliardaire, il y a une nouvelle activité nécessaire pour notre... active... notre... ouais... notre travail. Ben, on trouve le personnel, on le paye bien à ton... n'oubliez pas, un milliard, c'est mille millions. Le gars, il ne demande même pas un million en général. Et des milliards, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Ah là là là. Je vous dis, on les imprime, c'est le peuple qui va les rembourser. Alors, je ne vois pas où est le problème. bon, là j'ai fait mon petit cinéma. Le problème, il est là. La seule chose qui nous reste à disposition, c'est justement une montée en compétence spirituelle. Je vous avais mis quelques petites vidéos d'un gars là qui a priori fait de la lévitation. Il évite. Alors lui, il évite. Les gouttes et les aiguilles, il les évite. Il évite. Tu vois, Jean. Non, non, il évite vraiment. A priori. D'ailleurs, il ne le fait pas vraiment. Là, il ne le fait plus. Je crois qu'il s'est cassé la jambe. Une fois, il est tombé. A priori, il est tombé. Et pour arriver déjà à faire ça, c'est une vie à côté chaman des plantes amérindiens pour être en contact avec les yézes et sa squash. Il nous avait donné une recette. Il faut être pur sur les quatre corps. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. Il faut être le plus pur possible sur ces quatre corps. Donc, il y a quatre épurations à faire déjà. au-delà du fait qu'en plus, il y a des exercices de sensibilisation à la perception des énergies locales. Et le gars, il fait rarement ça dans sa chambre. S'il le fait dans sa chambre, il habite une petite cabane en pleine forêt. Parce qu'en ville, il n'y a pas les mêmes énergies. Ce qui me rappelle une BD, c'était Corto-Malthèse. Et il communiquait avec le petit corbeau de la fée Morgane ou Viviane, je ne sais plus, qui lui disait avant, nous étions parmi les hommes, mais depuis, les hommes font trop de bruit ou polluent trop ou la technologie augmente. Et ça nous a repoussés dans les contrées les plus sauvages. Il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans, quelque part. Mais bon, j'arrête là mon encart parce que j'ai envie d'en parler encore pendant des heures avec le tellurisme, avec les mégalithes, avec tout, tout, ogni otra, tout ce qui concerne en fait ces travaux énergétiques bicotidien, rien que dû à la rotation terrestre, à la tangentielle de la lumière solaire, aux variations électromagnétiques, enfin bon, le petit commun habituel, bicotidien, au moins, en général, on ne sait jamais s'il y a une éclipse. Un alignement, ça peut varier des choses. Bon, alors, je reprends. si nous supposons qu'ils ont découvert un agent activant de nanotech, donc un gaz contenant du soufre, ça signifie que notre système immunitaire est remis à zéro, ou la technologie est capable de neutraliser le monoxyde d'azote NO. Au contraire, nos cellules de défense sont même démantelées et recyclées. Et on peut observer ce processus assez fréquemment sous le microscope. Oui, les caillots sanguins artificiels, le caoutchouc artificiel, sont faits à partir essentiellement des métaux libres, enfin, pas libres, des métaux de notre corps. Il y a une accumulation de magnésium, de calcium, de je ne sais pas quoi, dans des densités supérieures à celles qui existent dans notre corps, où justement, du coup, on observe qu'elles manquent sur des cadavres. C'est pas la vie active, mais néanmoins. C'est ce qu'ils viennent dire là. Ça démantèle les cellules du corps pour en prendre les composants et s'en servir. On pourrait même aller dans l'autre sens au niveau de la thérapie, de l'action. Si la biologie synthétique absorbe trop de soufre, une situation pourrait, ça pourrait également se produire dans laquelle il n'y a pas assez de soufre disponible pour neutraliser les défenses non spécifiques. Le système immunitaire global, là. Et l'excès d'oxydes nitriques dans le corps, l'excès de NO dans le corps, provoque l'arrêt du système immunitaire aussi. Et donc, ça donne le VAIDS, c'est-à-dire le sida par induction à la suite d'un VACCIN. ce qui est quasiment un des buts officiellement admis, avoués par des pointures. Je ne me rappelle plus si c'est chez Mode RNA ou PFZR ou le DARPA ou je ne sais plus. Mais j'ai cet article-là en tête. Cette déclaration en tête. il le savait, c'est fait pour. C'est un des buts en plus, ce n'est pas le seul. Il y a évidemment la transhumanisation, les adresses MAC, la transformation, le contrôle, la distance, l'épigénétique à venir, il y a ça, évidemment. Mais il y a aussi l'affaiblissement de l'humanité de manière à la rendre esclave d'une prise quasi quotidienne d'éléments ou de micro-éléments, de nanotechnologies, de shoot, de je ne sais pas, de manière à rétablir son système immunitaire à minima. Juste de quoi la faire vivre jusqu'à demain. là, là, pépette, pépette, et comme nous, tout ça, ça va se vendre, pas les moyens, ils vont faire de nous des esclaves qui auront besoin s'ils veulent vivre absolument d'un revenu. Ils vont faire de nous des drogués à la drogue dure. Le gars, tous les jours, il lui faut 400 balles pour se payer sa dose. Et il n'a pas de boulot, le gars, il n'a plus une vie qui lui permet d'avoir un boulot ou quoi que ce soit. Dans l'exemple que je prends, à ce moment-là, au début, peut-être qu'il l'avait, mais bon, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente les statistiques du commissariat local. Reprenons. Il a entendu, ah, vous dites donc, important ça, effectivement, plusieurs fois des collègues avec des microscopes être devenus malades après examen. En particulier, des remèdes allopathiques, donc justement, ces bouillons toxiques les plus purs, les spritch. Alors, c'est pas après l'examen, c'est après le spritch. Oh, il y a plein de trucs intéressants. Mais bon, c'est un peu technique. Parce que s'il a une préparation, il peut, il veut l'observer, se cristalliser, mais elle commence à s'évaporer. Donc, il y a un gaz qui est libéré et qui est nouveau inhalé. Il y a une deuxième substance, celle qui est souffrée, qui est présente dans le corps. Et donc, il y a un transfert qui a déjà été réussi. Peu de temps après, de nouveaux phénomènes peuvent être trouvés dans votre propre sang. nous avons ici affaire à une arme biologique qui se propage, qui se propage, je ne sais pas, qui se propage à l'aide de gaz. Pardon. Je ne dirais pas ça, moi. Je dis, on en constate la propagation au fur et à mesure que se créent les gaz. Parce qu'ils se créent à cause d'autres choses, les gaz. Les ondes et les particules, à mon avis. Les nanoparticules. Donc, chers collègues de microscopie où que vous soyez dans le monde, faites attention. Il ne peut pas certifier que le mécanisme décrit ici corresponde exactement à la réalité car il n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire. Il ne peut que transmettre ce qui vient à la lumière à la suite des séances de Remote View et si elles sont concluantes sur la base d'observation, semble logique. Elle les transmet comme un support pour la réflexion. dans l'élaboration des nouvelles stratégies. Voilà. Peut-être que cela nous aidera à développer une stratégie différente pour faire face à la question. Merci Sam Substack de Sam368. Article suivant de Karen Kingston sur le Kingston Report. Les citoyens américains et les militaires, mais il n'y a pas qu'eux, mondiaux en fait, enfin presque, ont été poussés à l'auto-mutilation, on va dire, en raison de la propagande et de la coercition fondée sur la peur. Les Allemands ont admis ça, les Anglais ont admis ça, la presse allemande a admis que le gouvernement lui avait mis la pression. Le gouvernement a admis avoir mis la pression sur la presse de manière à nous mettre la pression et qu'on s'empresse d'aller se faire des express sprits. parce qu'on croyait que c'était la solution. Ils ont mis des générations depuis Pasteur pour nous faire croire ça. Un grand renfort de mensonges dans la presse qui est financé par Rockefeller qui a là son deuxième bras d'action entre Big Chimie, Big Pharma et la presse. Et les finances qui financent la faculté qui apprend au docteur que c'est Big Chimie qui va leur sauver la vie. Et eux, s'ils ont leur diplôme, c'est que pendant sept ans ils ont accepté ça sans ouvrir leur gueule et que là maintenant ils seront de bons agents. c'est terrible il y en a qui ne savaient pas qui ont été naïfs qui ont fait confiance ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est intelligent on a de la mémoire quand on a un diplôme on n'a pas l'intelligence l'intelligence c'est plus complexe que ça ce n'est pas juste d'ailleurs l'intellect c'est l'intelligence émotionnelle c'est plein d'autres choses qui vont ensemble c'est un niveau de conscience l'intelligence c'est la faculté de s'en servir pour subvenir à tous les stimuli qui se présentent l'intelligence c'est la faculté d'adaptation c'était une formule qu'on m'avait donnée quand j'étais en fac à Aix hier matin je crois que c'était en 1980 et quelques jours fin 80 je dis 81 peut-être bon cet article-là peut être repris par nos militaires et nos forces de l'ordre et autres agents du gouvernement administratifs fonctionnaires ça a eu de voir ça a eu de voir et malheureusement une fois qu'ils sont bourrés de nanotechnologie il y a des chances pour qu'ils changent de fonctionnement psychologique de personnalité j'ai des témoignages comme quoi les gens sont de plus en plus fermés à des idées pourtant même qui ne les concernent plus mais qui font partie des piliers essentiels de la propagande actuelle que ce soit justement sur la santé ou sur les mœurs entre autres etc des sujets qui ne les concernent plus et dans lesquels ils deviennent des agents de propagande incroyables alors qu'ils n'y connaisseraient donc rien et puis qu'ils ont tort mais bon c'est fou mais la discussion est bloquée les gens ne veulent plus entendre tais-toi bon on n'y peut rien c'est bon qu'est-ce qu'il nous reste maintenant on va attendre qu'ils admettent finalement qu'effectivement il y avait des ovnis en fait qu'effectivement a priori il y a des énergies libres qu'a priori oui on n'est pas seul dans l'univers il y a de l'extraterrestre puis alors petit à petit ils vont détailler il y en a des grands des petits quoi ils ne sont pas les mêmes puis dans les grands et dans les petits ils n'ont pas la même intention et puis il n'y a pas que cela il y en a avec des écailles puis il y en a qui sont comme ça puis il y en a qui sont pas visibles et puis il y en a qui ouah là là ils vont ils vont venir faire la queue je suppose devant chez nous tu fais une conférence tu nous expliques c'est quoi ci c'est quoi ça là on va avoir des centaines de mails disant disons vraiment ça j'ai pas compris je suis inquiet ou quoi une situation qui nous pousserait à penser que notre réponse va les aider mais c'est gravement naïf voire dangereux aujourd'hui en plus mais bon on n'est pas là pour avoir peur de tout on n'a pas peur du danger on en prend conscience on le gère si possible sinon vous ne faites plus rien alors article là oui celui-là on a compris le suivant et oui c'est ça c'est Anna Mariamy Alcea sur son substac Humanity United Now c'est un peu long mais c'est sympa sinon comme titre le DTA le disodium de calcium plus l'acide ascorbique inhibe complètement les micropuces et le développement des nano-antennes dans les anesthésiques dentaires mais attendez on ne parle pas des sprits enfin on parle d'autres genres de sprits effectivement qui n'ont rien à voir que les gens ne pensent pas être suspicieux dangereux les anesthésiques dentaires moi ce qui m'avait vachement inquiété énervé saturé déprimé c'était le fait que on en avait trouvé justement dans les anesthésiques dentaires dans les colliers dans l'insuline vous avez échappé à tout par intelligence mais vous allez prendre votre dose régulière d'insuline parce que vous avez un diabète qui le nécessite et paf et paf mais compris paf le chien paf l'ongulé dans artichaine et pinéphrine qui sont connus pour contenir du graphène je ne sais pas ce que c'est l'artichaine et pinéphrine mais l'épinéphrine je crois que je ne veux pas dire de bêtises ce n'est pas un dérivé de l'adrénochrome l'adrénaline l'adrénaline c'est un est-ce que c'est est-ce que c'est une substance qui a le même effet ou qui est l'effet contraire je ne sais plus bon ce n'est pas mon métier non plus donc le graphène est confirmé être dans les anesthésiques dentaires par l'université de Colorado c'était la méduse collée au radeau donc il y a des relais des liens vers des vidéos de microscopie à champs sombre d'anesthésie dentaire des autoréplications de caillots sanguins après administration d'anesthésie dentaire son assemblement a été stoppé quand on a rajouté de l'EDTA 4 non IV je crois que c'est IV donc par intraveineuse plus vitamine C et A non plus vitamine C un un quart rapporté une étude qui suit dans cette expérience je montre que l'épinéphrine articaine seule qui a la même construction micellaire avec des sites pleins de nanorobots qui s'auto-assemblent en complexes structures avec des nano-antennes et des micropuces c'est exactement ce qu'elle a vu dans le sang vivant des gens non VACCIN et qu'elle a documenté aussi dans le sang des personnes embaumées qui avaient été spritchées au COVID 1-9 et qui étaient morts à la suite des caillots soit à peu près 9 sur 10 c'était une étude israélienne 9 sur 10 des morts étaient ouais et puis il n'y a pas que c'est bon allez c'est entre 7, 8, 9 sur 10 donc des études sans zombies oh mais développement des filaments d'hydrogène qui ressemblent après à la construction des morgelons avec des substances qui ont été définies comme n'étant pas uniquement terrestres mais on voudrait ignorer les IT qu'on ne peut pas il n'y a pas un sujet où ça ne retombe pas vous êtes en finance vous avez Karen Hudess vous avez Catherine Austin Fitz vous avez même Dark Journalist qui en parle le docteur J.P. Farrell je ne suis pas sûr qu'il lit ça avec les entités je ne suis pas sûr ça fait un moment que je n'ai pas entendu ce qu'il disait alors là c'est hallucinant des structures élaborées qu'il n'avait jamais vues auparavant c'est marrant ça ressemble justement à la méiose ou à la mythose chromosomique intracellulaire allez j'enregistre l'image si elle veut bien je vais appeler ça méiose pour la retrouver et ça me rappelle aussi les pastèques vous avez vu en ce moment aux Etats-Unis il y a des vidéos qui sortent sur des faux fruits il y a des pastèques vous n'avez pas envie d'en manger qu'elles soient blanches ou rouges vous avez des fausses bananes des faux kiwis vous avez des faux avocats vous avez des faux des fausses myrtilles mais des fois c'est du plastique du plastique imbibé des mousses de plastique imbibées de jus vous avez en ce moment des vidéos sur la qualité de la bouffe que vous pouvez trouver dans les supermarchés aux Etats-Unis essentiellement mais je suis bodor qu'on a les mêmes à la maison ah mais c'est hallucinant quoi c'est hallucinant et en même temps il est quasi de plus en plus interdit d'avoir son propre potager donc là il faut réagir les gars on ne peut pas se permettre de se laisser empoisonner d'être obligé d'être empoisonné parce qu'on ne peut pas se nourrir soi-même et qu'on doit prendre de la bouffe qui est empoisonné ou non impropre à la consommation mais on ne peut pas quoi ? sinon on va en prison sinon il nous met les menottes sinon il nous tire dessus mais de toute manière il nous flingue en bouffant ça en nous fritchant de toute manière il nous empoisonne l'air c'est juste pas la même vitesse d'exécution de l'action morbide voilà quand on tire c'est un peu plus rapide moi aussi là je me tue je fume mais j'ai le temps je ne suis pas pressé non je ne me tue pas en plus je fume du tabac le plus bio possible et la nicotine nuit gravement aux nanotechnologies ah mais là je suis content mais par contre ne fumez pas le tabac issu des entreprises d'état dans laquelle ils rajoutent les additifs des toxines ah bien sûr voilà bien sûr et c'est comme le lait le bon lait il est interdit parce qu'il est dangereux celui qu'ils ont traité qui n'a plus rien dedans qui a été complètement épuré et qui est même nocif celui-là oui il est autorisé et le plus longtemps possible alors que même les veaux arrêtent de boire du lait au bout de 4 mois 6 mois allez à peu près et pendant ces 4 mois ils ont décuplé de volume je veux dire ils sont passés de 40 kilos à 400 kilos genre ce qui n'est pas le développement d'un humain ce n'est pas le sujet donc reprenons oh mais ça c'est spatial ça c'est spatial ça je l'ai vu dans rencontre du 7ème type avec Paul j'avais évidemment Sigourney Weaver bon des jolis petits cristaux tout ça que des choses qu'on n'a jamais vu dans le sang et qu'on ne devrait pas y voir qui étaient prévues et tout ça tout ça après c'est le deuxième niveau de conception c'est le moment où la gueule de bois devient terrible c'est qu'en plus vous vous rendez compte que c'était prévu et qu'en plus ils ont fait du blé et qu'en plus ils ont pris tous les moyens pour échapper à la justice et qu'en plus dès que vous réagissez vous vous faites fuck chiquer ah c'est des gens qui sont payés par vos impôts alors là tu vois tu vois il dit c'est comme dessert il y a quoi c'est fromage ou dessert ou les deux vous prenez la carte ils ne prennent plus la carte ils ne prennent plus que le QR code le QR code frontal puisque je veux que les gens se libèrent de cette attaque des nanotechnologies ils recommandent comme traitement tout ce qui fonctionne tout ce que vous avez entendu qui fonctionne chez vous vous le pratiquez avec mesure et en pratiquant à l'occasion des pauses genre trois jours oui un jour non deux jours non vous voyez ou une semaine oui deux jours non une semaine oui une semaine non ça dépend quel produit comment il réagit non il vous faut quand même des conseils de personnes avisées donc allez voir sur ces sites notamment Anna Maria Mielcea elle est docteur et elle et tous ses collègues alentours pourquoi je dis collègues alentours parce que normalement quand on va sur Substacle je dirais en cliquant sur son nom on voit tous les collègues avec qui elle bosse enfin tous les gens les uns les autres on suggère à notre public de visiter tel autre site qui parle des mêmes choses qui est complémentaire qui est très moitié voilà ça vous permet de tomber surtout les recherches les résultats les pathologies les différents traitements alors le deuxième gars le plus intelligent sur la planète the smartest the second smartest guy in the world Anna Maria Sam Substance Karen Kimston évidemment Quinta Columna Next Dose 3 cliffordcarnicum.com cliffordcarnicum spécialisé mon gelon depuis 1995 je me répète mais bon et qui s'est associé enfin tout le monde associe ces résultats et ces découvertes ensemble cherche compare ils ont été un peu surpris d'apprendre que depuis 1995 l'autre il a défini ça comme étant un humain non terrestre et on parle du docteur Roger Lire qui enlevait des implants qui fuyaient le bistouri qui était indétectable qui ne proposait pas de rejet et dont la composition était aussi faite de matériel pas forcément uniquement terrestre mais quand il l'était il y avait déjà du graphène mais c'est passionnant non enfin je veux dire c'est une enquête incroyable où on n'arrête pas de trouver la solution il y a 10 000 questions il y a 10 000 crimes il y a 10 000 coupables et il y a plus que 10 000 solutions donc ça c'est du bon côté moi je trouve c'est ce qui me pousse encore à continuer ces vidéos là parce que sinon je voudrais bien parler moi des interviews de Kate Griggs alors en même temps vous voyez l'état de mon nouvel ordi qui recommence tout juste et oui parce que tout ce qu'il y avait dans l'ancien ordi a cramé quoi alors de mémoire je fréquente tous les sites je vais en perdre mais bon ça revient à l'occasion puis de toute façon je vous dis 15 jours sans rien je reviens il n'y a rien qu'à changer bon il y a toujours tous les jours vous pouvez apprendre des choses et des choses j'ai passé 14 ans 14 heures par jour à ne faire que de ça dans tous les domaines après je fais des vidéos je passe moins de temps à la recherche mais il y a tout le monde entier à connaître et à apprendre enfin je veux dire aujourd'hui et en plus ce monde entier là il a une histoire avec des évolutions dans chacun des domaines et donc ça aussi ça va vous intéresser de l'apprendre et de le savoir en général donc vous imaginez on n'a jamais fini d'apprendre des trucs alors les Kate Griggs c'était la femme d'un ancien haut gradé militaire impliqué dans plein de réseaux bizarres, chelous deep state complexe mitarro industriel trafic d'hiver pression black ops la totale la totale le mec passait son temps déchiré ivrement parce qu'il n'en pouvait plus de la tension morale que lui imposait ses activités d'après sa femme Craig Griggs Kay Griggs ah Kay j'en ai dit Kay mais ce n'est pas le sujet les militaires américains je vous traduis comme ça quelques titres on ne fait pas les vidéos je ne sais pas si vous voyez il y en a il y en a 14 heures au minimum il y en a 14 heures donc là les militaires américains travaillent avec les communistes pour Israël j'ai une vidéo satanisme et perversion au sein des militaires américains la vidéo elle dure 10h50 je l'ai d'ailleurs en double vous en voulez un ? non je l'ai en grande qualité et en MP3 il n'y a pas beaucoup de photos c'est une interview tête à tête il y en a une autre qui dure 7h44 puis 3h40 si ça se trouve c'est un cumul des deux celle dont je viens de vous parler de 10h puis encore des 2h des 3h des 1h puis après sujet par sujet membre de la Bohemian Groove le rituel gay le rituel gay de l'élite car a priori elle elle dit que Henri Kissinger qui était un juif allemand pédophile était impliqué dans 5 viols de gay je ne sais pas c'est le titre là il y a un petit article sur l'adrénochrome qui provient directement enfin qui permet la liaison directe avec la glande pinéale mais qui en provient aussi d'ailleurs plus ou moins ça vient un peu des surrénales mais il y a aussi des trucs qui viennent de là-haut d'ailleurs quand il y a jonction des deux que ça fait badaboom au niveau de la Kundalini il me semble vous voyez oui parce que donc la Kundalini quand il se développe dans le corps on va dire une émotion électrique il y a son correspondant chimique c'est des échanges d'électrons entre des molécules dans vos synapses qui illustrent le passage de l'information électrique dans le neurone l'un va avec l'autre et donc on pourrait dire ça va avec la gravité et ça va avec le temps oui je pense électricité gravité temps il y a des chances et donc même niveau de dimension avec un niveau vibratoire on devrait rajouter ça armes électromagnétiques sexualité psychopathique et comportement parmi les militaires bras c'est quoi le personnel alors là une femme illuminati parle à propos de son clone du double cloné de son mari la nouvelle Orléans en connexion avec l'assassinat de JFK John Fitzgerald Kennedy les relations entre les militaires et la mafia il y a une vidéo dans laquelle elle témoigne avoir assisté au déroulement d'une opération secrète par des rogue agencies israéliennes au sein des Etats-Unis créant des attentats qui allaient entraîner la réaction politique guerroyante des Etats-Unis au Moyen-Orient false flag voilà alors le false flag à l'encontre du peuple américain mais ce false flag perpétré par des troupes soutenues par le deep state américain puisque ce deep state américain est en général bien infiltré des entités qui génèrent leur hargne depuis le Moyen-Orient le Vatican et Londres entre autres gérant tout ça depuis Bâle ou Zurich ou je ne me rappelle plus Lucerne ou la BIS le deep state la breakaway society version financière dont Ronald Bernal nous a dit qu'elle disposait de sa propre armée de sa propre police de son propre niveau de justice et quand on parle de propre armée on parle justement des agences sauvages rénégates par exemple je ne pense pas que le matériel que je vous expose soit réellement très conspi en fait ou je veux dire conspi dans le sens citoyen actuel du terme en fait non tout est très logique non vous ne trouvez pas alors je vais arrêter ici ma vidéo actuelle et je vais me mettre à lire ça parce qu'il n'y a pas un titre sur lequel je tombe qui ne demande pas de quoi ça parle de quoi ça parle là dis donc mais dis donc tu vois alors Kay Greed est souvent cité par Brandon O'Connor je trouve plus son site sur Rumble pardon il y en avait un qui s'appelait Unit 8200 oui c'est ironique vis-à-vis de enfin pas ironique mais voilà vis-à-vis de ce qu'il dénonce c'est la présence et l'infiltration au niveau personnel et technologie de ces gens-là du petit club là dont on ne peut pas rien dire tout en ne pouvant rien en dire au sein de partout et notamment actuellement au sein des nouvelles routes de la soie donc en plein acteur avec Poutine Xi et la partie africaine ou moyenne orientale et africaine européenne l'Europe je ne sais pas où ça va aller avec l'Europe mais enfin l'Italie est assez ouverte à cette pénétration commerciale ce qui n'est pas idiot ce qui est idiot c'est de faire au sein de la poigne technologique inhumaine de la 5G et de l'intelligence artificielle telle qu'elle est développée aujourd'hui ce qui est idiot c'est de continuer à faire ça sans avoir fait les jugements Pizzaguet Nuremberg et CIDJ qui pourraient enlever de toutes ces structures économico-politiques le personnel dévoyé corrompu malsain criminel psychopathique qui fera tout pour que les choses ne se passent pas bien pour l'humanité sinon que l'humanité communique entre elles de proche en proche ou de manière intelligente et écologique en échangeant des produits qui permettraient à tout le monde de grandir en même temps mais grandir j'entends au niveau civilisation je pense que c'est plutôt bien vu mais bon qui suis-je pour qu'on me demande de telles choses qui suis-je pour imaginer que l'homme pourrait préférer être en paix se régaler d'activités hobby poussées à leur paroxysme de réalisation potentielle grâce à des bonnes technologies si on veut qui les occupent et leur permettent leur développement personnel interne psychologique spirituel accéléré il y a urgence on est en retard on est en retard vis-à-vis des cycles solaires on est vachement en retard on a 9000 ans de retard je vous laissais 3000 ans pour se remettre de la dernière claque de la Micronova mais bon normalement avec les IT qui accompagnent ça peut aller beaucoup plus vite si on a survécu et là cette augmentation de niveau de montée en compétences permettrait de survivre beaucoup plus facilement à la Micronova grâce à l'emploi de technologies bien vues qui se servent justement de l'électromagnétisme pour du scalaire de ce que vous voudrez enfin bon enfin bon j'aime bien je suis une bonne humaine aujourd'hui super positif la fraternité oulala et oui normalement ils sont au service du peuple et puis c'est plus le cas très rapidement ouais non mais celle-là je vais me la faire en HD remarquez que un giga 7 et demi pour 10 heures de vidéo ça va pas faire de l'HD ça je crois même que ça fasse que du tout petit petit au niveau de la définition ce qui n'est pas grave c'est le texte qui est important voilà toute l'interview va être comme ça elle se présente ah ben non il y a aussi le Grenada Forum les vieilles vidéos du Grenada Forum regardez-les je ne sais pas je ne suis jamais tombé sur une qui soit nulle quel que soit le sujet traité incroyable alors donc il y a d'autres choses ouais mais pas que oh c'était peut-être juste un extrait pour montrer que ça existe ah oui il n'y a qu'à des gens qui faisaient partie de ces réseaux être interviewé quasi tous les jours chez Alex Jones oui papa bear je ne sais pas il était plus il fait partie des clubs bizarres et il est presque pro-Trump il me semble il n'est pas anti en toute logique je ne sais pas ceux qui étaient démocrates comment ils peuvent faire pour soutenir encore ou que ce soit Kamala ou les autres pédos comment ils peuvent ils sont obligés de trouver autre chose bon on s'en fout on sait pour l'instant tant que les gens ne sont pas au courant des mêmes choses vraies leurs opinions vont être manipulées divergentes il faut que l'information passe donc il nous faut encore du temps et de la crédibilité j'espère que je n'ai pas trop nuit à ma crédibilité ce matin je ne pense pas d'ailleurs vous avez constaté il fait encore doux mais l'été c'est fini hier j'ai même sorti les les mitaines les doigts gelés mais bon je venais d'essayer de démonter la serre mouillée dans le vent ce n'est pas terrible et donc je vous souhaite tout de bon on file entre les gouttes les aiguilles les 49.3 les nanotech et les différentes fréquences oui oui nous les fréquences et je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021